Aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo en continuité avec celle sur le bassin de l'été dernier et je vais te montrer comment je vais fabriquer un filtre mécanique et biologique à l'aide d'une simple poubelle Alors un filtre j'en ai déjà un filtre à pression mais je vais rajouter un filtre supplémentaire pour trois raisons Alors pour avoir une eau claire, il n'y a jamais trop de filtration En plus j'avais une pompe qui traînait au fond du garage, la petite de 600 litres Et en cas de problème avec ma filtration principale, j'ai pas de backup Bon ok il y a un peu de mise en scène Et comme j'ai pas envie de remettre 250€ dans un nouveau filtre, j'ai décidé de faire un filtre maison Allez on descend la poubelle et je vous montre la suite Donc pour ça j'ai besoin de ma poubelle, de ma pompe, de la mousse, de la bille d'argile De passe parois, passer à travers la poubelle Un petit robinet pour la vidange et des cailloux blancs pour finir Alors pour rappel, ne le prends pas comme un tuto, surtout pas Non non, c'est pas un tuto, je suis absolument pas expert en bassin, en filtration, aquaponie, tout ça tout ça Non, des filtres maison, on peut en faire de toutes possibilités On peut utiliser donc des tapis japonais, faire du vortex, utiliser des billes d'argile Donc comme je vais faire, de la pouzolane Bref, il y a des possibilités totalement infinies Ne prends pas ce que je vais faire pour un tuto Voilà, moi l'idée c'est uniquement de te partager ce que je vais faire, mon concept et rien de plus Donc premièrement, on va percer une entrée, deux sorties et un robinet de vidange Donc par mon entrée, j'ai mon arrivée d'eau qui vient directement de ma pompe Et l'eau, je vais la faire s'écouler par le fond de la poubelle C'est à dire que le but, ce sera que l'eau remonte à travers toutes les masses filtrantes Pour ressortir par le haut Ensuite, on perce et on installe deux passes parois pour les sorties Alors pourquoi deux sorties pour une entrée ? Tout simplement parce que je veux que la capacité de débit sortant soit supérieure au débit entrant Tout simplement pour éviter que la poubelle ne déborde si vraiment j'ai une sortie qui se bouche Et surtout aussi pour éviter de retrouver le bassin à sec si jamais j'ai un problème sur la sortie Et enfin, on rajoute le robinet de vidange qui lui permettra de temps en temps De vider tous les dépôts qui se sont accumulés au fond de la poubelle Ensuite, on connecte les sorties qu'on redirige vers le bassin Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir la poubelle avec des couches successives Et donc on commence avec quelques bouchons de plastique que j'ai récupéré Qui permettront donc d'agir comme un premier support au biofilm bactérien Et oui, car qui dit filtre biologique dit bactéries Qui viendront donc dégrader les impuretés Et transformer l'ammonium en nitrite Et le nitrite en nitrate Pour détoxifier l'eau Et pour accélérer la mise en route de mon filtre Je triche un peu Je rajoute un activateur de bactéries Qui va apporter donc du coup des bactéries détoxifiantes Donc comme je disais, on commence par les bouchons Ensuite, un peu d'activateur de bactéries Au niveau du fond Ensuite, on rajoute une mousse A acheté sur Amazon Qui permettra donc de filtrer de façon mécanique Et qui pourra aussi servir de support aux bactéries Mais le meilleur support aux bactéries Ce sera les billes d'argile Qui sont très poreuses Et qui donc permettent aux bactéries De se fixer plus facilement Donc on va essayer de remplir la poubelle Quasiment jusqu'en haut Pour augmenter au maximum la masse filtrante Donc si je laisse comme ça On va avoir un problème Parce que les billes d'argile sont poreuses Et donc elles flottent sur l'eau Et si je remplis ma poubelle d'eau Toutes les billes vont s'échapper par les deux sorties Et elles vont se retrouver directement dans le bassin Donc l'idée que j'ai eue Ca va être de prendre des cailloux Des cailloux qui me restaient Un vieux sac de cailloux qui me restaient Pour poser par dessus ces billes d'argile Et qui va permettre de lester les billes d'argile Au fond de la poubelle Et voilà Mon filtre est terminé Maintenant j'ai plus qu'à activer la pompe Et laisser autant faire son oeuvre Alors l'idéal en tout début de saison C'est de remplir la poubelle Et de la laisser en eau comme ça Pendant quelques semaines Sans recirculation d'eau Pour laisser aux bactéries Le temps de se former Tout simplement Mais nous on a triché Puisqu'on a rajouté ces bactéries De façon artificielle C'est ce qu'on retrouve en jardinerie Et donc ça permet d'activer Le filtre biologique En seulement quelques jours Contre quelques semaines En temps normal Et l'idéal serait de rajouter Un bulleur au fond de la poubelle Pour apporter de l'oxygène Aux bactéries Mais bon Voilà C'était une courte vidéo Pour vous faire patienter Avant la suite Des travaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz